Performance, démarches exemplaires, conquêtes de nouveaux marchés. Chaque année, depuis 15 ans, des entreprises alsaciennes sont récompensées pour leur ouverture à l'international. Elle fait partie des trois meilleures au niveau mondial. Pour les solutions d'étanchéité dans le bâtiment, l'entreprise Soprema a reçu le trophée de l'investissement à l'étranger. Son activité internationale représente 40% de son chiffre d'affaires, une part qui équivaut à 550 millions d'euros en 2011. Avec un effectif de 4000 personnes, elle est présente dans plus de 90 pays. Nous ciblons des pays, bien entendu, avec des richesses en matière première. Nous travaillons beaucoup sur, par exemple, l'Asie mineure, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkmenistan, mais également l'Afrique. Vous avez un tas de développements qui sont dans ces pays-là. Nous avons une filiale en Turquie, nous travaillons beaucoup en Algérie, au Maroc. Donc toutes les zones qui ont besoin d'une toxicité particulière que n'offrent pas les marchés locaux. Et pour Soprema, l'export pourrait bien être une arme contre la crise. C'est une solution. Je crois que l'export n'est pas simplement une affaire de volonté, mais c'est une stratégie. C'est une nécessité absolue aujourd'hui si on veut vraiment continuer à s'implanter. Grandir dans un pays est une chose, réussir dans d'autres pays est un challenge hautement plus compliqué, et qui est extrêmement intéressant de faire en équipe. L'entreprise Bûcher et son savoir-faire reconnu dans la plâterie a obtenu les encouragements du jury. Sa zone d'export, le Maghreb et le Tchad. L'entreprise réserve 15% de son activité à l'international. Export signifie aussi transmission d'un savoir-faire alsacien. Implantée au Tchad, l'entreprise a engagé 4 personnes à temps plein pour former les équipes employées sur place. Le challenge est également d'amener une formation aux locaux. En l'occurrence, sur le Tchad, actuellement, nous formons 15 personnes à la pose de faux plafonds. Il y a un côté social, un côté échange, bien sûr, qui permet aussi de ne pas venir, comme je dirais, des sauvages dans un pays, faire la prestation et partir comme des voleurs. Donc on laisse effectivement quelque part une empreinte forte de connaissances et de compétences. Clients défaillants, enjeux politiques ou catastrophes naturelles exportées peuvent aussi avoir ces risques. L'entreprise Bûcher a sa stratégie. Son activité à l'international ne dépassera pas les 20% de son chiffre d'affaires.